Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. J'ai rencontré des mamans via les réseaux sociaux qui sont très humbles avec moi, qui m'aident beaucoup. J'ai rencontré des grandes sœurs qui sont très gentilles avec moi, qui tous les mois pensent avec moi. Et ça, c'est via les réseaux sociaux. J'ai dit merci. Donc, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui sont entrées dans les réseaux sociaux, des bonnes choses des réseaux sociaux et des mauvaises choses des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a plusieurs phases, comme je dis souvent. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de communication dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, même l'homme le plus riche au monde utilise les réseaux sociaux pour ses affaires. Les réseaux sociaux, on rencontre des très belles personnes. Dedans aussi, on rencontre des très mauvaises personnes. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, voilà, je suis comme ça, je suis ci, je suis ça. Tu ouvres ta porte et c'est cette personne qui vient finir avec toi. Donc, les réseaux sociaux, il faut parfois faire un peu attention des personnes que nous rencontrons. Je ne dis pas de ne pas faire confiance. Il faut avoir ce qu'on appelle un peu de retenue. Faire un peu attention dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. L'époque où, moi, je suis venue en tant que justicière, si c'était comme maintenant où les réseaux sociaux sont devenus un outil de travail, si c'était comme maintenant qu'on a ce qu'on appelle la cybercriminalité, nous, là, nous serons partis des puits en prison. Nous devons être les premiers prisonnières via les réseaux sociaux. parce qu'aujourd'hui, il y a des services, que ce soit en France comme en Afrique, qu'on a créés pour ça, parce qu'on avait découvert que les réseaux sociaux sont devenus une arme à tuer sans réfléchir. Donc, aujourd'hui, on a mis un service qu'on appelle la cybercriminalité. Aujourd'hui, en France, les réseaux sociaux sont déclarés comme travailleurs indépendants. Tu as des attestations qu'on appelle les fiches de paie. Tu es un travailleur indépendant. C'est un travail qui est déclaré dans un organisme qu'on appelle l'USAF. Donc, il y a des choses aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont su manager leur blog. Tu peux venir amener ton concept sur les réseaux sociaux comme, par exemple, toi, tu fais comme moi sur TikTok. Mon, 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 mon schéma que j'ai pris là-bas, je danse. J'aime bien danser, alors je danse là-bas. Je peux danser, je peux faire même 4, 5 vidéos par jour où je danse seulement. Je ne dis rien, je danse. S'il y a des petites paroles où je veux écouter ou des petites histoires, j'écoute. Et puis, c'est comme ça que moi, mon TikTok, Facebook, aujourd'hui, je transmets des petits messages que je peux comme là, maintenant, j'ai mon handicap, mon combat. Et je partage avec vous, je partage avec des personnes qui ont bien envie de venir parler de leur histoire parce qu'il y a des gens qui sont raffermés, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le courage de parler de ce qu'ils ont subi. Il y a des enfants en Afrique qui ont subi des viols, des attouchements, des trucs méchants qui n'ont pas eu, qui n'ont pas pu parler, qui leur bloquent jusqu'aujourd'hui. Je donne l'occasion à ces personnes-là de venir avec moi parler de leurs problèmes puisque moi-même, je sais que j'ai un problème. Alors, à force de parler, aujourd'hui, ce n'est plus un sujet de moquerie pour moi parce qu'on s'est tellement moqué de moi par rapport à ça que je suis très contente même de parler de ça. Et des personnes qui m'encouragent dans ça, je dis merci à la TKC, je dis merci aux sympathisants, mes grands-seux, mes mamans qui m'appellent derrière et qui me disent vraiment nous sommes fiers de toi, nous sommes fiers de la personne que tu es en train de devenir parce que je ne suis pas encore à 100% ce qu'elles veulent mais je suis sur le chemin. Elles sont contentes. Et je tiens à rappeler parce qu'il ne faudrait pas que demain, qu'on vienne dire que je viens de donner mon point de vue sur un problème sur la toile, qu'on dise qu'elle est entrée dans les clashes. Non. Je peux avoir mon avis. Je peux donner aussi. Il peut y avoir un sujet sur la toile. Je peux venir donner mon avis sans toutefois clasher. Je peux dire, vous pouvez venir dire que cette bouteille, elle est jaune alors que moi, je vois qu'elle est bleue. Je peux donner mon avis. Ça ne gêne en rien. Ça ne veut pas dire que je suis venue clasher. Tu peux dire quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Moi, je viens te dire, voilà, j'ai écouté ton direct mais ma soeur ou mon frère, ce que tu as dit, ce n'est pas vrai. Je suis aussi une influenceuse. j'ai aussi mon mot à dire. J'ai aussi mon mot à dire. Donc, j'ai aussi le droit de venir dire que non, vous ne pouvez pas dire que le sopalin que je vois blanc, il est bleu. On est bien d'accord. Ne veut pas dire que je suis en train de dénigrer la personne qui a dit. Je peux venir dire non, c'est faux parce qu'il faut bien que je vienne aussi donner mon point de vue. On est d'accord mais ce n'est pas. Si vous avez remarqué, il y a beaucoup de choses que moi, je n'aime pas souvent donner mon point de vue mais j'ai bien envie aussi parfois de dire ce que je pense et qui est très important parfois parce qu'il y a des gens qui veulent souvent aussi, qui m'appellent, qui me disent mais maman pépé, il y a un sujet sur la toile là, il faut bien que tu parles aussi de ça. Je leur dis, franchement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parfois, je vais même parler de quelque chose comme ça que vous ne vous en rendez même pas compte qu'on ne peut pas savoir que maman ne peut pas aller parler de ça. Je viens, je parle. Donc, je n'ai pas dit que je ne vais pas parler de... Si je trouve que la personne qui a parlé de quelque chose qui m'intéresse un peu, je peux venir donner mon point de vue sans toutefois blesser quelqu'un. Alors, comme je disais tantôt par rapport aux réseaux sociaux, comme je disais, on a aujourd'hui un service que nous appelons cybercriminalité qui veut dire quoi? Quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu diffères ce quelqu'un sans preuve. Tu diffères, tu dénigres, tu... tu... tu fais quoi encore? Ma fille, comme tu es là un mauvais commentaire, s'il te plaît, tu mets la tête de mort, je bloque. Là, nous sommes en train de parler de... On n'est pas en train de... de manquer de respect à quelqu'un. Donc... Il y a plusieurs phases. Quelqu'un avec qui il n'a pas le courage de te parler en face va voir une influenceuse pour aller parler une histoire pour te détruire. Par exemple, quelqu'un va venir me dire... Ok, mon bébé. Quelqu'un va venir me dire... Le diamant bleu. Est-ce que tu sais que... Joséphine Le Grand, l'homme avec qui est vilain, c'est un infirme ou c'est un monsieur qui est un voleur, un truc comme ça. Je vais te dire, voilà, tu veux que je parle de ça? Donne-moi quelque chose parce qu'il ne faut pas se mentir. Il y a beaucoup d'influenceuses qu'on paye pour venir parfois clasher. Je vais te dire, voilà, donne-moi même 500. Je parle de ton dossier. Tu vas me donner et moi, je vais venir sans preuve parce que tu m'as donné de l'argent. Je vais venir parler de Joséphine Le Grand. Je vais diffarmer sur elle alors que peut-être Joséphine Le Grand ne vit même pas avec quelqu'un. Peut-être elle vit même seule mais je vais venir inventer une histoire sur elle et c'est comme ça que ça va détruire sa vie. Peut-être elle a un prétendant même qui cherche à vouloir qu'ils se mettent ensemble. Le fait seulement que je suis venue parler de Joséphine Le Grand, si même la personne avec qui elle veut se mettre en couple n'est pas sur les réseaux, elle a peut-être sa soeur ou son frère ou un ami qui va venir et dire, ah, mon frère, tu veux te mettre avec qui? voilà, on est en train de parler de cette personne-ci, cette personne-ci n'est pas bien. Comme ça, ça détruit sa vie, comme ça. Ça gâte sa vie. Je sais que Joséphine Le Grand sur la fiancée de Mbombok. Attendez, je vous fais un peu rire. J'ai appelé Mbombok hier, j'ai dit à Mbombok, Mbombok, comme ça, il dit que, c'est grave. Quand Mbombok dit qu'elle va me tuer, que je veux mourir, Mbombok dit que, comme il a un peu, il dit que, c'est grave. Mbombok, j'étais mort de rire. Il me dit que, Nolman, ne rire pas. Pourquoi tu rire? Dis-moi. Elle a dit quoi? Qu'elle va te tuer. Ok, je vois son cas. Je vois son cas. Demande qu'on me prépare une bouteille de Mboulbetara. Quand Mbombok n'a pas encore bu, Mbombok est calme. Quand Mbombok n'a pas encore bu, il est calme. Quand Mbombok est encore, Mbombok va te faire la vision, il va te parler les choses, après il va te demander l'impossible. Mbombok va te dire que, ramène-moi où c'est l'œil de quoi là-haut. Parfois, il te dit que, ramène-moi l'œil de quoi. Il te dit qu'il est incomplet, donc sa puissance est incomplet. Donc, L'Okhameni, attention, Mbombok a dit qu'il va se déguer sur toi. Ne parle plus de moi, L'Okhameni. Parce que les petits enfants t'ont dépassé là-bas là. Tu as dit ici que les gens qui devaient mourir ne sont pas morts. C'est Mbombok, maintenant que tu dis que Mbombok va mourir. Sacha que, Mbombok, son là, il me couvre. Tu as dit que, Mbombok, pourquoi la toile c'est comme ça? La toile c'est que, quand on voit qu'il y a une proie, que tout le monde est sur la proie, même les mouches sortent de partout, les asticots, les cafards, les fourmis sortent, pour, tu voulais aussi, s'accaparer de cette proie-là. À ce moment, j'étais la proie sur la toile-là. Je suime la proie. La proie à abattre. Maman, la mère, elle aussi sort là-bas, avec son pantalon sauté. Elle vient se mettre au ciel, elle dit que, elle veut aussi me manger. Même Mbombok, nous ne pourrons rien faire. Tu connais Mbombok? Est-ce que tu connais Mbombok? Même Mbombok travaille avec les prêtres, les ancistes. Imagine alors, ils ont fait un cercle comme ça autour de moi, je suis au milieu. Qui peut me toucher? On ne peut pas me toucher. Je suis désolé, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce que toute la puissance que j'ai ramenée ne quittait. j'ai ramené une puissance de quitter. C'est-à-dire que les prêtres l'ont pris. Leur force, deux prêtres à la fois, paient, mais ils ont mis sur moi que va, va, reviens-nous. Et je suis parti, je leur reviens bientôt. Ça, c'était une parenthèse. Pour faire un peu rigoler, Joséphine Le Grand. Donc, pour dire donc, on a créé ce qu'on appelle une cyberclinalité qui veut dire tu me diffarmes que moi, je n'ai pas la force de prendre parce que, pour dire la vérité, tout le monde peut se servir des réseaux sociaux. Il y a des personnalités sur les réseaux sociaux mais qui se servent des réseaux sociaux pour leur travail. Pas pour venir parce qu'un homme qui a de l'argent, parlons peu, parlons bien, quelqu'un qui a de l'argent ne va pas venir faire se mélanger sur les réseaux sociaux. Ça, je vous dis non. Comme on dit souvent, le blanc, l'européen qui a de l'argent, qui a le vrai argent, ne va pas venir se salir sur la toile pour commencer à se chamailler avec les nous, moi, je vais prendre l'exemple sur moi. Quelqu'un qui a de l'argent va venir se mettre à mon niveau? Non. On est bien d'accord. On est d'accord qu'un milliardaire va se servir des réseaux sociaux juste peut-être pour rigoler, pour s'amuser, pour regarder parce qu'il y a des gens qui aiment bien nos gueules. Il y a des personnes qui aiment bien, par exemple, il y a quelqu'un qui, ma mère, par exemple, sur YouTube, la personne, elle est fan de la veuve joyeuse. Elle aime les délires de la veuve joyeuse. Ça, je vous ai toujours dit ça. Donc, il y a des personnes qui viennent seulement parce qu'elles aiment, par exemple, les gestes que je fais quand je parle. D'autres aiment la façon que tu t'habilles. Mais celui qui a l'argent ne peut pas venir se mettre sur les réseaux sociaux, se chamailler, répondre à tout. Non. Tu ne peux pas venir répondre à tout sur les réseaux. À un moment, tu vas te fatiguer parce qu'on va constater que toi, dès qu'on fatigue, tu vois la preuve, moi, on dit que moi, dès qu'on fait ça, je sens, oui, à l'époque, c'était du tic au tac. Aujourd'hui, quand je regarde, je regarde ma vie que j'ai aujourd'hui, je n'ai rien. Mais la petite vie que j'ai, j'ai un enfant à bas âge qui est en train de grandir. J'ai une grande fille. J'ai un homme qui a envie de faire un chemin avec moi et qui me donne des conseils tous les jours. Il a une famille aussi. Sa famille me regarde. Est-ce que sa famille va trouver normal que je vienne pour rien comme ça, je vais venir m'asseoir, je commence à insulter quelqu'un. Non. Non. Si je viens m'asseoir sur quelqu'un, c'est que cette personne-là a fait une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, je t'atomise. Et quand moi, je commence à atomiser, je ne connais plus m'arrêter. C'est ce qui est mouvé avec moi. Parce que moi aussi, je suis faite de chair et de dons comme vous. Je suis un être humain. Et vous savez que la tentation du diable, c'est que quand tu veux prendre un autre chemin, le diable n'aime pas ça. Il fait tout pour t'attirer dans la boue. Là, on peut me mettre en épreuve que voilà, on te donne trois mois. Tu ne clashes pas. On t'offre un gros cadeau. Le diable va faire tout pour que ce cadeau-là, je ne puisse pas le prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mets-toi seulement en prière. Quand tu prie, tu dis Seigneur, aide-moi afin que mon blog devienne un blog où quelqu'un ne peut pas avoir peur de venir me proposer des contrats pour faire des pubs et tout. Tu dis Seigneur, enlève-moi dans ça. Bénis mon blog. Fais en sorte que je puisse aller de l'avant, que je monte seulement. ce qui est sûr c'est que quelqu'un de tout ça va se réaliser. Parce que sachez que tu peux supporter, 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 supporter. Un moment, tu craques. On ne va pas toujours mettre aussi que c'est l'œuvre du diable. Tu peux dominer aussi le diable. Donc aujourd'hui, la plupart de nos états ont mis un service qu'on appelle cybercriminalité. Donc quand tu viens t'asseoir, moi je m'appelle pour l'instant sur mes papiers encore. Je n'ai pas encore enlevé le nom de N'Gossa. Donc quand tu insultes N'Gossa, c'est moi que tu insultes parce que si je te porte plainte, j'aurais raison. Si je t'appelle toi le diamant bleu, je t'appelle N'Grenga. Ce n'est pas ton nom N'Grenga. Tu ne t'appelles pas N'Grenga. Parce que tu vas m'amener devant les autres autorités. Tu vas te dire voilà, elle m'a appelé, elle m'a insulté. On va regarder, 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 on ne fait que voir N'Grenga, 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 N'Grenga. Il est très N'Grenga. Il est très N'Grenga. Ce n'est pas l'identité de quelqu'un. Ce qui fait que ta plainte ne va aller nulle part. Mais aujourd'hui, les personnalités, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour travailler et gagner leur pain, vous venez détruire leur travail, on te dépose plainte, on aura raison sur toi. Tu m'appelles Maléba Perpetu, je m'appelle Maléba Perpetu, je suis mon identité. Donc si je n'ai pas envie de te répondre, je te dépose une plainte, un procès, ce qui est sûr, ce qui est sûr, tu peux beau prendre tous les avocats que tu veux, il y aura une sentence qui va tomber et ça va te frapper très mal. Donc ça, c'est un conseil que je viens de donner aujourd'hui aux nouvelles personnes qui viennent sur la toile. On a beau être courageux comme on veut, mais sachez que les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a l'œil sur les réseaux sociaux. Qui pouvait imaginer que le petit gagne-pain que tu gagnes sur les réseaux, on pouvait te demander de les déclarer. Qui pouvait le savoir que ici en France, tu déclare ce que tu gagnes via les réseaux sociaux. Si tu avais les aides par rapport à ton logement, si tu avais les aides par rapport même à toi-même, on te coupe tout ça. On te coupe tout. Parce que là, maintenant, tu es déclaré comme travailleur dépendant. Donc aujourd'hui, il y a cette, si vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, il y a certains messages des commentaires que les gens mettent souvent, parfois, c'est Facebook même qui nettoie ça. Sans que toi-même tu ne puisses nettoyer. Parce qu'aujourd'hui, c'est toute une organisation, c'est des personnes aussi qui travaillent comme nous. Le fait de parler comme je parle là, je vous donne des idées, je vous donne des petits conseils. C'est un travail. parce que moi, je suis allée à la cafelle de Manekémé. Je n'ai rien eu depuis. C'est comment ? Le loyer a encore augmenté. Il fait comment ? C'est là-bas qu'on me dit que madame, vous travaillez. j'ai dit qu'il travaille où ? Je fais ce que je fais. Je fais moi-même. Je dis que je fais quoi sur Facebook ? Je dis même quoi ? On parle seulement comme ça, on rit. On me dit que pardon, vous vendez votre image. Comme je vous dis là, vous vendez votre image. J'indiquera pour moi à commencer. Comme ça. Je paye les impôts par rapport aux réseaux sociaux. Oui. Je déclare. Donc vous comprenez que comme on dit l'Européen a compris que tout moyen peut t'aider à t'en sortir. J'ai fait combien de temps ? J'ai fait presque vous vous rappelez ma page, je ne donnais pas. Je n'avais même pas un centime. C'est mes décassés, sympathisants qui m'épaulaient et qui continuent encore à m'épauler parce que j'espère que d'ici, le mois passé, je n'ai pas bien touché. Il n'y avait rien. C'est mon gars qui m'aide du peu qu'il peut aussi. Mais il ne peut pas tout seul payer deux loyers. Quand il finit de m'aider comme ça après lui-même aussi, c'est chaud sur lui. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ma vie. C'est pour vous faire quand même un petit compte rendu pour vous dire que vraiment, vous m'épaulez beaucoup. Il y a des moments que vraiment, quand je touchais, là maintenant, ça commence à revenir doucement, doucement. D'ici peut-être le mois prochain, normalement, le message qu'ils m'ont envoyé parce qu'ils envoient les courriers. Est-ce que vous savez qu'ils envoient les courriers ? D'ici le mois prochain, je vais commencer peut-être à avoir encore mon salaire. Mais pour l'instant, je suis encore le temps que la page reprenne encore bien ses formes. Donc sachez que quand vous venez sur les réseaux, vous insultez, vous diffarmez. Je ne dis pas que moi, je suis muet. Non. Mais moi, je ne veux pas me victimiser. Je ne veux pas faire la victime. moi aussi, j'ai aussi provoqué des gens qui ne m'avaient rien fait. J'ai acheté des problèmes des gens pour venir provoquer. Mais aujourd'hui, c'est fini. J'ai demandé pardon à tout le monde. Et le pardon, ce n'est pas seulement demander pardon comme ça, verbalement. Pardon. Même quand je venais insulter certaines personnes souvent, quand je fais ma prière, je demande au Seigneur de me pardonner. Je ne suis pas parfaite. Non. Je ne suis même pas un peu parfaite. J'ai acheté des problèmes des gens ici qui en retour même se sont retournés encore contre moi. Mais ce n'est pas grave. L'être humain, il est comme ça. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais changer. C'est comme ça. Donc, j'ai envie de dire aux nouvelles influenceuses qui veulent vraiment devenir vraiment des influenceuses que ne salissez pas des gens à tort. je ne dis pas que vous ne venez pas vous défendre quand on vous attaque, quand on vous provoque. Défendez-vous, oui, mais ne venez pas salir parce que vous aimez quelqu'un, vous voulez venir salir la personne avec qui telle personne a un problème ou parce qu'on vous a payé de l'argent parce que quand vous vous retrouvez dans les problèmes, vous vous retrouvez une place. Quand on vous porte plainte, on ne porte pas plainte, on ne cherche pas à savoir si c'est quelqu'un qui était venu te donner le dossier. On te porte plainte une place et il faut toujours reprendre ses actes. Moi, on m'a porté plainte plusieurs fois. Je suis allée reprendre de mes actes. Je suis allée reprendre de mes actes. Est-ce que vous m'avez fait du tapage? Non. Je n'ai pas fait du tapage. Je ne suis pas venue dire que vous m'avez porté plainte. Non. Je suis partie reprendre de mes actes. Sauf qu'on a diffamé sur moi. Tout ce qu'on a mis dans cette plainte n'était en aucun cas vrai. Tout est faux du début jusqu'à la fin. Parce que logiquement et en temps normal, c'est moi qui devais me porter plainte. Mais il y a des personnes qui sont prêtes à tout s'ils veulent te nuire. Moi, je ne viens pas d'une famille. Je ne suis pas la fille d'eux. Je n'ai pas les moyens. Et comme je dis toujours, les problèmes là, c'est le temps. Vous vous rendez compte qu'on te donne une convocation à 10h du matin. Tu quittes de là-bas, il est 22h, 23h. Tu perds une journée. Et c'est de l'argent que tu perds aussi. Donc, quand tu peux apporter plainte, sachant que tu veux juste nuire la personne, il faut ramener les éléments vraiment. Sachez qu'aujourd'hui, je veux d'abord m'adresser pour le pays. Parce que la France, on ne va pas venir. Moi, je suis allé porter plainte aux personnes ici. Je suis arrivé au commissariat. Même le premier ministre, Antoine Bachot, il est allé porter plainte plusieurs fois. Ça ne peut pas aboutir parce que les éléments que nous avons emmenés n'avaient pas lieu d'inquiéter quelqu'un ou d'envoyer une convocation. Comme je l'ai dit, je ne m'appelle pas Greta. Et quand tu fais un post, ça, c'est aussi des éléments que je vous donne. Tu prends ma photo, tu fais un message avec cette photo. Ça, je peux t'attaquer. Je t'attaque avec ça. Parce que quand on va ici chez nous, quand tu pars, on t'explique, on te dit. Quand moi, je t'ai allé porter plainte, on m'a dit s'il fallait qu'on arrête des personnes qui nous insultent, nous-mêmes, on nous insulte tous les jours. notre président, on l'insulte tous les jours, on le caricature même. On te répond comme ça. Et ici, ils prennent leur temps de mener les enquêtes. Et après, on te dit, si vous êtes à venir avec cette personne, déconnectez-vous de leur page. Il y a beaucoup de personnes que moi, je ne suis pas aujourd'hui. C'est quand il y a des coupures que peut-être en me baladant comme ça, je peux voir quelqu'un à couper, et je vois que telle personne m'a insulté, mais sinon, et c'est aussi très bien, si vous ne voulez pas voir les personnes qui vous insultent, bloquer ces personnes, ça va aussi vous aider. Vous voyez, il y a des personnes qui ont lancé les défis ici qu'ils vont m'insulter, je vais sortir. J'ai bloqué ces personnes, ça fait que je ne vois pas ces personnes-là, je ne suis pas au courant. Et j'ai dit à beaucoup de personnes ne m'envoyez pas, là d'où on m'insulte, j'ai aussi un cœur, j'aurais envie de répondre. Donc pour ça, c'est ma petite thérapie là-bas. Mais notre pays, l'Afrique, il ne cherche pas à savoir. Il suffit que tu viennes déposer une plainte, tu dis juste que voilà, cette personne m'a insulté, la personne met l'argent devant. Dès qu'on voit il y a l'argent, ils ont ce qu'on appelle, comme ils appellent souvent, la personne a dit que, dit que, dit que. Parce qu'on t'attaque, on te met sur ta plainte, par exemple, le proxénétisme. Toi, tu vis en France, mais on dit que tu as proxénétisé quelqu'un qui vit en Afrique. Toi, tu vis en France. On dit que tu as séquestré quelqu'un. tu as laissé cette personne pour mort. Parce que, dans notre pays, je sais que je ne peux pas timonayer pour avoir un certificat médical. On le sait. Donc, il faut que nos autorités essayent de faire très attention à ça. Parce qu'aujourd'hui, les influenceuses sont écoutées dans le monde. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin parce qu'il veut nuire à son prochain parti faire un certificat médical. C'est très dangereux. Et que vous prenez ça en considération. Parce que, la personne que vous venez vous attaquer à cette personne-là peut mettre aussi ses moyens contre carré ce que vous êtes tenté de faire et ça vous cause des problèmes. Parce que si moi, par exemple, la peine que moi j'ai eue, je peux demander à mes followers de midi, je prends un avocat, quand je prends même un détective. Oui. Je porte plainte dans un autre service. Même le médecin qui a fait le certificat médical peut se retrouver dans la merde et ça détruit les familles. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que les gens qui nous suivent sont intelligents. Les gens qui nous suivent savent. Il y a des personnes qui nous ont étudiées. Quand j'entends souvent de la mienne et de parler de nous, cette femme nous a étudiées, elle connaît nos comportements là sur la toile. Beaucoup de nos enfants qui nous regardent, des mamans, des papas, des grandes personnes qui nous suivent, nous connaissent. Ils savent ce que chacun est capable de faire et ce que chacun ne peut pas faire. donc il faudrait que nos autorités essayent de voir ce problème-là à la loupe. Parce que des influenceuses aujourd'hui profitent de leur autorité pour détruire les autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, quand je vais jouer avec mes enfants ou je vais jouer avec mon petit frère, mes neveux, quand je vais rigoler avec eux, dès qu'ils m'embêtent un peu, je leur dis, je vais te clasher. Tu vois? Les enfants m'ont peur et disent, eh pardon, ils ne m'amènent pas sur les réseaux. Mes grandes, ceux-là, avec eux, je rigole. Je dis, ah, tu m'as refusé, je vais aller te clasher. Parce que tout le monde a peur des réseaux. À l'époque, j'entendais des personnes dire que les réseaux, c'était pour rencontrer les personnes, les camarades de classe, des personnes que ça faisait longtemps, tu n'avais pas vu via les réseaux sociaux, tu retrouvais ta personne parce que tu t'appelles juste. Même la police, aujourd'hui, quand on recherche quelqu'un, on dit, ah, on a cherché cette personne, même sur les réseaux, on n'a pas trouvé. Parce qu'aujourd'hui, quand on te cherche, on veut me te donner une convocation, on ne te trouve pas, on te tape, on tape ton nom sur les réseaux, on te retrouve. Est-ce que vous le savez? Profitons de notre notorité sur les réseaux pour passer des beaux messages, pour faire du bien. Je vous ai dit, les pays africains, aujourd'hui, ont besoin d'aide. Il y en a, je sais qu'il y a des personnes qui partent, qui font, qui n'ont pas besoin de faire du tapage ou de montrer ce qu'ils partent faire quand ils partent. mais moi, je suis obligé parce que j'ai des personnes qui m'épaule. Et ce que je fais quand je suis partie à Équité, c'est une façon de faire la propagande de l'endroit où je suis partie pour que d'autres personnes voient des besoins de ces personnes et qu'ils repartent. Quand je pars dans un orphelinat, c'est pour faire connaître cet orphelinat, pour que vous qui me regardez, quand vous partez aussi, vous faites un tour là-bas. c'est une façon de faire leur pub sans être payé. C'est pour profiter de ma notorité pour faire connaître ces endroits-là. Le devenir, ma soir, matin, midi, soir, diffarmé sur des personnes qui n'ont pas demandé à être sur les réseaux. J'ai toujours été la voix des 100 fois. Si j'ai un petit conseil à donner à mon prochain ou que j'ai envie de partager quelque chose, je viens, je lance mon live. Je partage comme je suis à titre de parler ce matin-là pour faire comprendre à ces jeunes-là qui viennent aujourd'hui sur les réseaux insulter pour un oui, pour un non. Moi, quand tu viens me dire quelque chose que telle personne a fait ci ou a diffarmé, je prends mon temps, je regarde, je ne veux pas me lever comme ça parce que tu as dit que le diamant bleu m'a diffarmé, je prends ma caméra, je viens directement, je réponds ce nom. Je cherche, je mène mon enquête d'abord parce que je dis toujours tu peux avoir raison, tu finis par avoir tort. Voilà par exemple un exemple du président Raymond Tchengan qui s'est fait humilier, diffarmer ici sur les réseaux sociaux parce que il est avec moi, il me soutient, il ne m'a jamais soutenu dans les clashes, non. Il m'a toujours donné des conseils, il m'a toujours dit non, pépé, ne réponds pas, pépé, ne fais pas ça, pépé, non, laisse. Il m'a toujours, mais moi, j'ai toujours été têtu, j'ai toujours voulu faire à ma tête. Il m'a toujours dit non, c'est pas bon, ne prends pas cette route-ci. Mais qui va te croire ? Personne ne va te croire. Mais Dieu m'est témoin qu'il m'a toujours donné des conseils. Même les TKC, il y en a qui me donnent souvent des conseils, parfois l'enfant te donne des conseils, tu as même honte. Il y en a qui m'appellent parfois je ne prends pas parce que je sais que quelque part, j'ai fait une bêtise, alors l'enfant vient te tirer les oreilles pour te dire que maman, tu as fait un beau live, mais là, tu as dérangé ici. Et parfois, tu as honte que c'est l'enfant qui vient te reprocher alors que c'est toi qui doit donner des conseils à l'enfant. L'enfant vient te dire que ce que tu as fait n'était pas bien. Donc, quand c'est comme ça, quand moi j'ai honte, je fuis. Je peux prendre une personne peut-être parce que ça a parlé. Alors il y a une personne que je veux prendre parce que ça dépend aussi de la façon que vous venez parler. La façon que vous venez donner le conseil. Ne venez pas donner le conseil comme si c'est moi le leader. C'est moi qui suis, même si vous êtes mes aînés, parfois, c'est moi qui suis devant. C'est moi qui sais ce que je vais ressentir après. Donc, quand vous venez me donner des conseils. C'est pour ça, j'aime bien quand Christian de Monaco parfois m'appelle. Il a des façons, des techniques de vouloir me reprocher. Parfois, il est énervé, il peut être énervé derrière, mais quand il vient devant moi, il va me parler avec une douceur que moi-même, je veux comprendre que c'est vrai, c'est ce qu'il dit. Il y a des façons de parler. Vous voyez, ce qui fait que quand moi aussi je vous parle, ce n'est pas parce que je suis le leader que je veux me permettre de vous manquer de respect. Non. Non. Parmi vous, il y en a là qui me soutiennent mais qui me dépassent dans la logique même. Mais vous avez dit non, on va la soutenir parce qu'on aime bien ce qu'elle fait, elle ne me dépasse en rien. Il y a des personnes qui me soutiennent qui peuvent m'embaucher. Mais, par respect et pour me donner des honneurs de ce que je fais, vont m'appeler maman. Ce n'est pas parce que je les dépasse, non. C'est parce qu'ils veulent m'encourager, parce qu'ils aiment bien ce que je fais. j'ai mes grandes soeurs là qui tous les mois dans leur salaire, donc parmi leurs charges, je fais partie de leurs charges. Ce n'est pas parce qu'ils en ont trop, c'est parce qu'ils m'aiment. Ils veulent me voir avancer. Donc, mes soeurs, laissez de venir faire ce que vous n'avez même pas au fond de vous envie de faire. Parce que quand on se retrouve devant par exemple un enquêteur qui te dit voilà, on te reproche de ci, de ça, de ça, est-ce que tu reconnais? Parfois, tu dis, tu ne reconnais pas, mais on te tape ça devant le visage, on te sort ta vidéo. Mais, ce matin, tu ne venais pas de dire que tant, on te montre ça. Tu restes énorme. Et c'est comme ça qu'on te cloue. Parce que, sachant que tout ce que nous faisons via les réseaux sociaux, ça reste, ça nous rattrape. Tout ça nous rattrape. Donc, comme on ne peut pas effacer le passé, on essaye d'arranger le présent. Les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication. Mais, il y en a qui ont pris ça aujourd'hui pour un boulot, pour se lever le matin, donc, un peu comme ce que nous, on faisait avant, comme je disais, les problèmes d'hommes chez moi, ça se lève le matin, ça va se balader, ça revient dormir chez moi. C'était mes paroles ça. C'était mal et bas ça. C'est comme ça que j'ai fonctionné. J'étais, moi, moi, je suis violente. C'est-à-dire, quand tu m'atomises là, quand il dit qu'il vient sur toi, même 10 lions ne peuvent pas quand je me mets des actes qu'il dit qu'il a déchaîné. C'est comme si tu étais en trance. C'est comme si il y a les choses, les démonqués en train de toi. Mais aujourd'hui, j'ai pris de l'âge. J'ai dit, mais je me dis merci même à mon chéri. Parce que lui aussi, il a fait beaucoup de boulot. Si je vous dis que lui et moi, ici, souvent dans la maison, c'est le feu. C'est le feu parce qu'il ne veut pas quand je fais un live où je suis en train de clasher, mais il est mal. Est-ce que toi qui me regardes, tu vas être mal de voir ton homme mal tout le temps à cause de les réseaux? Non. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut faire un choix. Comme j'ai fait un choix d'être un peu posé maintenant, un homme qui t'aime ne va pas venir et te dit voilà, prends ça. Donc maintenant, en retour, prouve lui aussi ton amour et les followers qui te regardent, qui t'aiment, montre-leur aussi que tu peux changer. Et comme je vous ai dit, vous voyez, mes enfants maintenant, quand ils sont dans mon live, ils sont contents, ils m'envoient les cœurs, ils regardent, ils m'envoient les toutes souriantes, ils sont contentes de voir sa mère d'une autre façon maintenant, qui vient s'exprimer. On l'écoute, on m'écoute. ça vous fait plaisir, je sais, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a des repas que je ne pourrais pas m'en passer. Il y a des repas que moi, je vais manger jusqu'à ce que je vais me rassasier, je vais laisser. Vous le savez. C'est pas Boulodoc, Badiensan. Lui, je mange quand j'en ai envie, quand je veux. Si je veux me défouler, que je vois que ma collègue m'a fait un truc, je ne peux pas répondre, je vais laisser la colère sur Badiensan. Ainsi soit-il. C'est tout. Parce qu'il m'a quand même souhaité la mort. Il a dit qu'il faut que l'on le sait, que j'entre dedans. Voilà. Donc, j'avais envie de passer ce petit message ce matin pour dire que attention à ce qui sort de nos bouches. Attention. Parce que il y a des personnes qui ont décidé qu'ils vont mettre de l'ordre sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont prêtes à me soutenir. Je peux faire une procuration si tu es au pays. Si je veux te nuire, je te nuis. Je te porte, je te... Comme un procès, je fais une procuration à mon petit frère et on te suit, on te poursuit au point où on te fatigue. Tu vas même en prison. Tu te poses la question de savoir est-ce que je suis la première ou la seule à insulter sur les réseaux. Il y ait des techniques pour diffamer sur les gens. Ça, c'est un conseil que je vous donne ce matin. Et quand vous voulez diffamer sur quelqu'un, diffamer avec des techniques, ne prononcez jamais le nom de la personne. si vous voulez insulter Maliba, donnez-moi mes noms de stars. Si vous m'appelez par mon nom, si j'ai envie de te nuire, je vais te nuire parce que je m'appelle Maliba Perpétue. c'est mon nom. Autant mieux m'appeler par mes petits noms d'oiseaux que j'ai sur les réseaux. Ça, je ne peux pas t'attaquer quelque part. Je ne peux t'attaquer nulle part. Et ça fait du bien parce que ma belle-mère ne sait pas qu'on m'appelle Ngringa. Mon beau-frère ne sait pas qu'on m'appelle Quo encore? Il y a quel nom là encore? Gosse. Ils ne savent pas ça. Mais ma belle-famille, mes oncles, tout le monde, ils savent que je m'appelle Maliba Perpétue. Donc quand tu viens diffamer sur moi avec mon identité, là c'est très grave. Ma voisine ici, va voir sur ma boîte à lettres Maliba Perpétue. Alors si tu viens diffamer sur moi et que tu m'appelles par le diamant bleu, chancelière, compresseur, ce n'est pas mon identité. Donc ça ne peut pas me nuire dans mon immeuble. C'est pour ça que vous voyez qu'on a sorti un service de cybercriminalité. C'est pour ça qu'on condamne. Parce que en venant de dire Maliba Perpétue, tu es une je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Par exemple, tu es une folle. Mon voisin sait que je m'appelle Maliba Perpétue. Il est peut-être sur le réseau. Il va dire que Maliba Perpétue, c'est la voisine d'en haut. Vous voyez un peu. Ça, ça me nuit. Ça, c'est mettre ma valeur en doute. Ça fait que mon voisin va me pointer du doigt. c'est ça que les autorités n'aiment pas. Mais si vous m'appelez par les petits noms, je veux passer devant lui, il ne saura pas que c'est moi. Mais nous là, notre petite communauté, ça va rester là. Donc, s'il vous plaît, prenez en compte ce que je vous dis ce matin. Ne partez plus chercher les problèmes en appelant. Même si vous êtes fort n'importe comment. n'appelez pas les personnes que vous voulez nuire par leur nom. C'est très dangereux. Ça peut vous nuire. D'accord? C'est très, très dangereux. Parce que ma fille aujourd'hui, Canaëlle, elle est grande. Elle est majeure, vaccinée. Elle peut porter plainte à quelqu'un qui veut amener son nom sur le réseau. Elle a le droit. Si tu amènes son nom sur le réseau dans un mauvais sens, qu'elle ne veut pas, elle peut te porter plainte. Est-ce que vous savez ça? J'espère que vous avez pris note. J'espère que vous avez bien pris note. J'étais peut-être pas à l'école, mais j'ai quand même un petit savoir. Parce que nous, ici en France, on nous apprend des choses. Quand tu peux apporter plainte, on t'explique des choses. Et aujourd'hui, il y a des juristes qui vous informent de vos droits. C'est très important. Et vous savez que nous, là, qui avons ces handicaps, là, on aime bien être au courant de beaucoup de choses. Donc, il y a des choses que je ne comprends pas souvent. Je demande à mon gars ou je demande à mon assistant social. Ils sont là pour ça. Il y a des associations qui sont là pour ça. Il y a des jours où on vous donne des cours, même, par rapport à, comment on appelle ça, les aides-soyantes, les, non, les, les, comment on appelle, quand, maternelles, des infirmières qui nous donnent, qui nous donnent, comment on appelle ça, ça vient, ça part. Quand une femme est enceinte, là, on appelle ça quoi, les trucs maternels, tout ça, les trucs, des femmes, non, l'hygiène des femmes, tout ça, là, on a des jours qu'on nous, on vous, on vous parle de ça. que le jeudi, par exemple, il y a une sortie, vous venez, c'est dans une salle, on vous parle de, de l'hygiène de la femme, de, comment il faut faire, tout ça, tout ça, on parle de ça. Donc, il faut, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Donc, moi, quand je ne comprends pas quelque chose, je demande. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses que je sais. Il y a beaucoup de choses que je connais. Donc, mes sœurs, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, quand vous voulez attaquer, n'allez pas prononcer le nom des personnes que vous attaquez. Surtout si c'est sur leur identité. Parce que toi-même, vous voyez, quand je vais atomiser, par exemple, par Boulodoc, il va m'amener où? Par le Jean-Saint. S'il faut, si Dieu va aller déposer une plainte, il va commencer par où? Il va dire quoi? Il y a un musicien qui s'appelait Defao. Il va déposer la plainte pour dire que quoi? Que je l'ai appelé Defao. Hein? Non, il ne peut pas. Marie la régie. Elle va dire que elle s'appelle Marie la régie. Non, vous savez qui est Marie la régie. Vous savez qui est Marie la régie. Donc, du coup, son voisin ne sait pas que c'est elle qu'on appelle Marie la régie. Son voisin ne sait pas. Et où là? Les camarades de classe de ses enfants, leurs parents ne savent pas qu'on appelle Marie la régie. C'est une mère d'enfant comme tout le monde. Quand moi, j'aimerais déposer mon affaire ici à l'école le matin, qui c'est que je suis qui? Personne ne me connaît. Peut-être s'il y a une africaine qui est sur les réseaux. Comme il y a une de mes copines, son fils est la mienne avec. Elle me connaît. Elle me connaît. Donc, c'était un peu ça que je voulais vous dire ce matin que soyez intelligente et intelligents. D'accord? Ne faisons pas les choses parce qu'on a de la haine, parce que non. Faisons les choses bien maintenant. Ma page aujourd'hui est ouverte. Je peux faire des pubs. Vous savez que les pubs que nous faisons là aussi souvent, ça nous arrondit nos fins du mois. Ça nous arrondit nos fins du mois quand je fais une petite pub. Ça m'arrondit mes fins du mois. Et n'oubliez pas que ce soir, nous avons un live Mon handicap, mon combat. Je m'en vais déjà d'ailleurs faire le poste. La dame qui m'a appelé, qui veut faire le témoignage, m'a dit qu'elle peut faire garder son anonymat et parler. Donc, je veux faire ça. Je serai obligé de le faire sur elle chancelière, ici, là, sur la page, là. Parce qu'elle dit qu'elle veut garder son anonymat. Voilà. Et puis, ceux qui ont envie d'appeler, vous pouvez appeler. On échange ensemble. Sur ce, je vous souhaite comme ça une très bonne journée en vous disant à ce soir, 19h. Soyez connectés et partagez partout. Merci beaucoup. Bisous. J'espère que vous allez prendre quand même dans tout ce que j'ai dit. Vous allez tirer quand même des petits 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 trucs qui pourra vous aider dans ce que j'ai dit. D'accord ? Je vous aime. J'ai très froid. Il fait froid, je ne sais pas. J'ai très très froid. C'est ça qui rend malade. Et tout le monde en ce moment a un petit, vous voyez la grippe, il y a une grippe là et une toux là. C'est le temps qui n'est pas bon. Le temps n'est pas du tout bon. Ça rend malade. C'est que je peux se lever le matin. Moi, tous les matins je me lève avec les coubatures. Alors, je vous laisse en vous disant comme ça très bonne journée à ce soir. Gros bisous et on est ensemble. Bisous. Bye bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. à la fin de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada